Alors, intéressant que nous abordions aussi un autre problème que les cyclistes rencontrent très souvent, c'est le délit de fuite. Régulièrement, nous sommes questionnés par des clients qui viennent nous expliquer qu'ils ont été victimes d'un accident de la circulation avec un tiers impliqué, mais non identifié. C'est quoi ? C'est l'accident et le délit de fuite qui va suivre. La personne vous renverse, prend la fuite et vous laisse sur le bas-côté, sans que vous ayez le temps de pouvoir identifier ce véhicule, bien entendu. Alors, que se passe-t-il dans ces cas-là ? La question, c'est qui va me dédommager ? Vers qui dois-je me tourner ? Alors, la première des choses à faire, et elle a conditionné toute la suite de la procédure, c'est le dépôt de plainte. Vous êtes obligés d'aller déposer plainte. Donc, vous vous rendez auprès des services de police le plus proche. Si la police intervient sur place, c'est encore mieux. Et vous leur indiquez ce qui s'est passé. Je roulais, j'ai été renversé par un véhicule qui a pris la fuite. Parfois, vous pouvez avoir quelques informations à communiquer, une partie de la plaque d'immatriculation, la couleur du véhicule, ça marque. Parfois, vous vous trouvez dans l'incapacité de communiquer quelques informations que ce soit, mais il faut à tout près un dépôt de plainte. C'est ce dépôt de plainte qui va, derrière, permettre d'enclencher toute la procédure d'indemnisation. Et ensuite, il faut vous adresser à un avocat spécialisé qui, lui, va faire les démarches nécessaires auprès du fonds de garantie. Ça, c'est dommage. Il faut ensuite faire les démarches nécessaires auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires, le FGAO, qui va pouvoir prendre en charge la réparation de votre préjudice. C'est ce fonds de garantie qui prend en charge la réparation du préjudice lorsque vous êtes victime d'un délit de fuite. Il faut bien savoir que le fonds de garantie n'est pas d'une compagnie d'assurance. Le fonds de garantie est un organe, on va dire, une émanation de l'État dont les fonds proviennent à la fois de l'État, bien entendu, et de chaque assuré qui contribue à alimenter ce fonds par un prélèvement qui est fait de manière régulière sur nos cotisations d'assurance.